Je trouve assez symptomatique que vous parliez de confort quand moi je vous parle de droits fondamentaux. Et ce n'est pas moi qui parle de droits fondamentaux, c'est l'ONU. Et l'ONU, effectivement, rappelle que la France bafoue régulièrement les droits fondamentaux des personnes handicapées. Ça suffit les caricatures. Vous le voyez depuis deux ans, on travaille les dossiers de manière précise. 80% des délibérations, nous votons pour. Oui, monsieur le textier. Est-ce que madame Morin, vous pouvez juste nous laisser travailler ? Nous avons une intervention de madame Morin, mais elle est en difficulté pour se déplacer. Visiblement en commission, elle n'était pas en difficulté. Je vous demande si on peut patienter quelques instants. Peut-être qu'on va donc procéder au vote ? Non, on a une intervention qui est importante dans le contexte du vote. Oui, mais là, le problème, monsieur le textier, c'est qu'on ne vous entend pas parce qu'il y a trop de bruit au fond de la salle. Je me rapproche. On a une intervention qui est importante dans le contexte du vote. Donc je pense que pour éclairer tout le monde, il serait important de pouvoir écouter madame Morin. Non. Madame Morin, donc on vous écoute. Madame Morin, vous avez quelque chose à dire ou on passe au vote ? On passe donc au vote, c'est ça ? Non, non, vas-y, vas-y. Bon, monsieur le textier, madame Morin veut parler ou madame Morin ne veut pas parler ? Alors je veux parler, mais je vais vous demander de m'amener un micro maintenant pour que j'ai comme vous... Ok, écoutez, madame Morin, madame Morin, attendez. Madame Morin, vous êtes en commission dans cette salle depuis deux ans. Vous n'avez pas fait tous ces commentaires. Donc si vous voulez la parole, vous la prenez, mais maintenant... Madame, en commission, justement, je bénéficie d'un micro portable parce que justement, la manière dont vous avez installé les micros, en les fixant, ne me permet pas de les utiliser. Madame Morin, on vous entend parfaitement bien. C'est pas la peine de nous filmer, on vous entend parfaitement bien. Vous voulez la parole sur cette délibération ou vous la voulez pas ? On va pas passer la journée dessus. Je la veux, mais je voudrais pour en dire... Alors prenez-la si vous la voulez. Eh ben je la prends. Eh ben voilà, ça y est, vous l'avez prise. Bon, mais donc on peut passer au vote. Non, madame. Non, madame, vous me donnez un micro, s'il vous plaît. Je voulais que j'aille voir si on doit avoir un micro. Alors je vais crier. Oui ou non. Donc je vais crier. Je note que vous refusez de me donner un micro en main comme cela se passe en commission. Madame Morin, est-ce que vous voulez que je vous rappelle tout ce qu'on a mis à disposition pour vous, depuis le début de ce mandat ou c'est pas la peine ? Ah vous pouvez madame, je vous en prie un droit commentaire. Donc on vous a mis à disposition, donc je vais vous le rappeler, une salle de repos équipée d'un lit médicalisé pour les conseils municipaux et métropolitains à usage exclusif de vous, chère madame. Je n'ai pas terminé. On a aménagé des bureaux sanitaires et espaces cuisines dans les locaux Place Jourdain dédiés à votre groupe politique. Vous êtes la seule élue, madame Morin, à qui l'on porte un dossier papier du conseil municipal chez elle, alors que vous disposez également de la version dématérialisée. Je vous rappelle qu'un nouvel ascenseur a été inauguré il y a déjà plusieurs mois. Je vous rappelle qu'on a aussi interpellé la ministre Sophie Cluzel en août 2020 pour pousser à une évolution de la réglementation. Pardon, monsieur Bolzan. Et vous vous rappelez aussi, madame Morin, qu'on vous apporte toutes les aides prévues par la loi dans le cadre de votre mandat municipal, dans le respect bien sûr du plafond fixé par les textes. Je pense, madame Morin, que notre action pour les personnes en situation de handicap ne se résume pas toujours à votre propre personne et à votre propre confort. Voilà ce que je voulais vous dire et vous rappeler tout ce qu'on avait mis à votre disposition depuis le début de ce mandat. Je trouve assez symptomatique que vous parliez de confort quand moi je vous parle de droits fondamentaux. Et ce n'est pas moi qui parle de droits fondamentaux, c'est l'ONU. Et l'ONU, effectivement, rappelle que la France bafoue régulièrement les droits fondamentaux des personnes handicapées. Et donc, je vous prierai de me donner un micro de façon à ce que je puisse éviter de hurler. Oui, sauf que je suis obligée de hurler. Oui, j'ai une intervention. Alors, je vais intervenir. Mais vous savez, c'est comme ce midi, par exemple, toutes les tables étaient hautes. De façon à ce que je puisse déjeuner, le menton sur la table... Voilà, on a trouvé un micro, donc on vous le remet, donc désormais vous pouvez faire votre intervention. Allez-y, madame Morin. Merci, madame. Tu peux... Voilà. Donc, monsieur le maire, mesdames, messieurs... Et dernier point, j'aimerais rebondir sur la largesse de la collectivité à mon égard, pour mon service personnel et pour mon bien personnel, comme chacun sait. Vous parlez d'un lit qui est médicalisé, madame. Je vous invite à vous informer sur ce qu'est un lit médicalisé. Le lit que vous mettez à disposition est un matelas et un saumier tout à fait classique. Allez-y, donc. Les mots ont un sens. Donc, quand on parle de lit médicalisé, pour tenter de donner l'impression qu'on donne des moyens aux personnes, il faut être précis. Par ailleurs, vous évoquez le fait d'avoir donné tous les moyens que le droit vous donne. Le droit ne vous interdit pas d'aller au-delà de la législation et surtout, nous avons, et vous le savez parfaitement, une divergence de vue sur l'interprétation que vous faites du cadre légal, sans tenir aucun compte de la loi de 2005, sans tenir aucun compte de la Convention ennue des droits des personnes handicapées. Et de fait, chacun sait ici que je consacre chaque mois environ 800 euros de mes indemnités sur 1 100 euros à payer une assistante que vous ne financez pas. Donc, je vous invite un petit peu à la modération et au respect. Merci, madame Morin. Merci, madame Morin.